Musique Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Captain V Aujourd'hui on se retrouve sur mon Mac, je vais vous montrer une petite astuce qui va être vraiment courte Mais qui va vous aider si vous avez un Mac et un Windows et un disque dur Si vous voulez mettre des fichiers dessus depuis un Windows ou un Mac, c'est différent, il va falloir le formater J'ai ici un Toshiba, donc il faut savoir que lorsque vous avez votre Toshiba branché sur votre Mac par exemple Vous pouvez extraire les fichiers, c'est pareil sur Windows, même vous pouvez écrire dessus mais pas sur Mac Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement faire une sauvegarde de tout ce qu'il y a dessus Donc vous prenez tous vos fichiers, vous les mettez dans un autre disque dur pour le moment On va les remettre juste après, en attendant on va venir ici dans le Finder On va venir dans Application qui est juste ici Tout en bas on retrouve le petit dossier utilitaire Vous allez dans Utilitaire de disque Vous l'ouvrez et là vous avez votre Apple SSD, donc dans l'ordinateur Plus le Toshiba externe, donc voilà c'est celui-ci Si vous avez partitionné, vous faites partitionner Moi vu qu'il n'y a pas de document dedans, je vais faire effacer Et ce qui va être très important, c'est tout simplement de le mettre en MS, Dose, entre parenthèses, FAT Vous mettez ça, vous mettez le nom que vous voulez, par exemple Toshiba Et vous faites effacer Ensuite, il est en train de le démonter, de le formater Et je vais vous montrer qu'on peut mettre quelque chose à l'intérieur maintenant J'ai oublié de vous montrer mais là, juste avant je ne pouvais pas venir glisser un fichier à l'intérieur Ça me mettait tout simplement un rond barré Et là maintenant j'arrive, je prends mon dossier, je le glisse à l'intérieur, ça fonctionne très bien Ici mon dossier est en train de se mettre, le transfert est normal Ce qu'on va faire maintenant, c'est venir faire un clic droit là-dessus, éjecter Et on va débrancher, on se retrouve tout de suite sur mon Windows pour vous montrer que ça fonctionne également Je suis maintenant sur mon ordinateur Windows, je vais attendre que l'explorateur exécution automatique s'affiche Comme ça je vais pouvoir aller, hop, ouvrir le dossier et afficher les fichiers de mon disque dur Donc vous voyez, ce fichier là c'est de mon Mac que je l'ai glissé dans le Toshiba Maintenant je le prends, je le glisse sur le bureau de mon Windows Ça fonctionne très bien, on a le transfert qui est en cours Maintenant je vais prendre mon dossier ici qui contient des vidéos, etc Je le glisse à l'intérieur, donc là je fais du Windows jusqu'au PC, jusqu'au disque dur pardon Et vous voyez que ça fonctionne également très bien Ici on a notre dossier et on a la copie qui est en train de se faire Ici je retourne sur mon Mac, je prends le fichier YouTube Paris que je viens de mettre de mon Windows sur le Toshiba Je le reprends, je le mets sur mon Mac, vous allez voir, hop, le transfert se fait Et voilà, c'est maintenant fini, donc je n'avais pas tout copié puisque c'était un fichier de 35Go Mais les fichiers que j'avais déjà copiés sont arrivés On va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo Je vais présenter la chaîne d'un abonné, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur vos différents systèmes d'exploitation et vos disques durs Aujourd'hui les amis, je vous présente la chaîne de Coloxy Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, il sort des vidéos très régulièrement Vous voyez qu'en une semaine il en a sorti 8 dernièrement Et il fait des vidéos sur les meilleures façons d'évoluer sur Pokémon Avoir Photoshop légalement, comment commencer sur YouTube, etc Plein de petites astuces qui vont vous être très utiles si vous commencez sur YouTube Et que vous voulez débuter, j'ai vu même qu'il filmait son écran avec un petit tutoriel Je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai tout ça en description de vidéo En tout cas, j'espère que le tutoriel qui précédait tout ça vous a plu Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos tutos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz